Bienvenue à Rimattara, dernier royaume de la Polynésie française. Située au sud dans l'archipel des Australes, l'île de Rimattara est aussi la dernière des 110 îles que compte la Polynésie à avoir été annexée à la France en 1901. Cette petite île de 9 km² est le seul habitat naturel au monde d'un oiseau unique en son genre, le Oura. Autrefois, le Oura ou l'Ori de Kool vivait également sur d'autres îles de la Polynésie. Malheureusement, l'espèce a connu une extinction en raison de sa chasse excessive pour ses plumes mais aussi et surtout à cause du rat noir, son ennemi numéro 1. A Rimattara, le Oura prospère. Les habitants de Rimattara ont toujours honoré cet oiseau sacré et participent à sa protection. En 1900, la reine Heimata Oura Tamaeva, 5ème du nom et dernière reine de la Polynésie française, a protégé les Ouras en déclarant un tabou officiel. Ce tabou protégeait alors les belles perruches de l'exploitation de leurs plumes, qui subissaient une forte exportation sur l'île de Tahiti. L'objectif principal était de protéger les Ouras afin qu'ils puissent se reproduire et vivre pour toujours. Plus d'un siècle plus tard, après la création de ce tabou, la reine de l'île voisine de Hatiu située aux îles Cook a effectué un voyage sur Rimattara pour demander l'autorisation à ramener avec elle quelques spécimens de Oura sur son île, où ils existaient auparavant. Les habitants de Rimattara ont accepté cette demande afin d'étendre la population de ces oiseaux. Ainsi, le 27 avril 2007, 27 Ouras ont été transférés de Rimattara à Hatiu aux îles Cook. Comme à Rimattara, le bras noir n'est pas présent sur Hatiu. En 2019, l'association Rimahoura de Rimattara a effectué un déplacement sur l'île d'Hatiu afin de rendre visite à la nouvelle population de Oura aux îles Cook. C'est le voyage du Oura. Sous-titrage ST' 501